La séance est ouverte. Nous avons le plaisir, chers collègues, de recevoir aujourd'hui M. Montebourg, ancien ministre. M. le ministre, je vous remercie de vous être rendu disponible rapidement pour répondre à nos questions, pour partager avec vous votre expérience ministérielle, votre responsable de dirigeant politique d'une grande administration et d'un grand ministère français, pour comprendre dans le cadre de notre commission les enjeux d'ingérence, les tentatives ou les réalités d'ingérence étrangère sur notre, évidemment, pour vos domaines de compétences, sur nos entreprises, sur notre recherche, sur notre brevet, bref, sur tout ce qu'il y a de la valeur de ce qui a permis d'accumuler le travail et le génie des Françaises et des Français. Cette audition, M. le ministre, constituera en quelque sorte un volet complémentaire à l'audition que vous avez réalisée dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur la paix de souveraineté énergétique de la France. Vous aviez soulevé des points, j'y avais assisté, qui m'avaient interpellé et j'estimais que dans le cadre de nos travaux, votre expérience était non seulement intéressante, mais il me semble essentielle à la compréhension des enjeux. Notamment, je ne vous cache pas, M. le ministre, que dans le cadre d'une de nos commissions, qui n'était pas à huis clos, à savoir le parquet national financier, lors de l'exposé préliminaire du parquet national financier, ils avaient choisi, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, d'axer leur présentation de leur travail contre les ingérences sur les enjeux de droit extraterritorial américain, en particulier sur, évidemment, notre domaine économique et notre industrie. Et donc, il m'a semblé essentiel, compte tenu de ce témoignage du parquet national financier, de vous entendre en complément, si le parquet national financier ne l'avait pas fait, peut-être, je vais vous le dire en toute transparence, peut-être, que nous ne l'aurions pas fait, puisque ça orientait, évidemment, nos travaux d'une manière différente. Nous avons aussi auditionné, la semaine dernière, M. Michel Sapin, ancien ministre des Finances, qui a été ministre à deux reprises à Bercy, et qui nous a partagé aussi une analyse et une expérience particulièrement intéressante, notamment dans le cadre, le hasard ou la vie, a voulu que M. Sapin ait deux lois, la loi Sapa 1 et la loi Sapa 2, qui a donné un cadre, d'une part, à la protection de notre démocratie contre les ingérences économiques, financières et étrangères dans les années 90, puis, sous le mandat de François Hollande, une protection, une réaction, enfin, c'est en tout cas l'analyse peut-être que j'en fais, contre les ingérences américaines, et peut-être que vous aurez, enfin, pas peut-être, sans doute, aurez-vous une analyse à partager avec nous à ce sujet. Nous sommes donc très honorés d'avoir votre présence aujourd'hui. Je le précise, M. le ministre, cette audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande pour ceux qui voudraient avoir à en connaître. Vous aurez, M. le ministre, la parole pour une quinzaine de minutes, ou si vous souhaitez davantage, n'hésitez pas, évidemment. Puis nous poursuivrons nos échanges avec des questions de votre serviteur, des questions de Mme la rapporteure, qui nous rejoindra, et des membres de la commission. Je vous rappelle, M. le ministre, que selon l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées par la commission d'enquête parlementaire doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi, M. le ministre, je vous demande de lever la main droite et de dire, je le jure. Je vous remercie, et je vous laisse la parole pour votre exposé préliminaire. Bien, M. le président, mesdames et messieurs les députés, et je vous remercie de votre invitation. Évident que le sujet très large de votre enquête sur les ingérences multiples ne me permettra pas de répondre à tous les sujets. Néanmoins, sur les ingérences économiques et financières de puissance étrangère, je pense que l'expérience que j'ai pu accumuler lorsque j'étais en charge pendant, entre mai 2012 et août 2014, pourront, je l'espère, servir à l'analyse de la représentation nationale et tous ceux qui voudront s'inspirer de vos travaux. Il est vrai que nous sommes dans un état de guerre économique mondiale. On peut peut-être trouver les mots excessifs, mais c'est exactement ce que nous pouvons aujourd'hui constater. Le doux commerce de Montesquieu est bien loin et il est vrai que la première mondialisation, comme disait Mme Suzanne Berger dans un très bon livre, assez fondateur d'ailleurs, elle-même, professeure au MIT à Harvard, elle avait théorisé qu'avant 1914, il y avait une première mondialisation qui avait mené à la confrontation des puissances. La bataille économique pour les matières premières, la bataille économique pour la capture des marchés a conduit les puissances à l'époque occidentale européenne à s'affronter. Et donc, nous avons vécu un nouveau cycle de mondialisation après la naissance de l'OMC, disons les choses entre 1994 et 2001, l'entrée de la Chine sans aucune contrepartie dans le commerce mondial, un abaissement massif et généralisé des droits de douane, empêchant finalement les nations d'exercer ce qui leur restait de pouvoir sur les échanges économiques et les risques de concurrence déloyale. Si on résume, d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur les raisons de cette mondialisation. Elle n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas une donnée économique ou technologique. Elle est un fait d'abord politique, car des générations de dirigeants politiques ont décidé qu'il en serait ainsi. Je renvoie au livre d'un autre professeur américain, Raoui Abdelal, qui, dans son analyse de la globalisation, a expliqué comment était né cet abaissement massif des droits de douane qui a permis finalement et autorisé une compétition encore plus sauvage, encore plus dure, et qui ne s'est pas faite au détriment de tous, mais certainement au détriment d'un pays comme la France. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que deux grands pays occidentaux aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, qui, grosso modo, depuis une quinzaine d'années, répondent toujours négativement aux bénéfices de la mondialisation, quand on les interroge. Il y en a-t-il eu ? Il y a eu les États-Unis d'Amérique et la France. Ce sont deux pays, deux grands pays perdants dans cette révolution juridico-politique qui est devenue une révolution culturelle, technologique et économique. Si vous ne se pas qu'aime, parabellum, disaient les Romains. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Nous ne nous sommes absolument pas préparés à cette guerre et nous avons aujourd'hui à vivre un certain nombre d'ingérences économiques dans le champ de nos entreprises. Je veux rappeler quelques exemples qui éclaireront, finalement, votre commission d'enquête. Lorsque la France a décidé, en 2003, c'était le président Chirac qui a pris la décision d'exercer le veto au Conseil de sécurité sur l'invasion par une coalition occidentale de l'Irak après les événements du 11 septembre 2001. Les États-Unis d'Amérique, qui contrôlaient les catapultes qui permettent l'arrimage, l'appontage des avions sur notre porte-avions, nous n'en avons qu'un, mais il est tout à fait stratégique, Charles de Gaulle, ont fait l'objet d'un embargo unilatéral comme mesure de rétorsion sur l'approvisionnement d'une pièce stratégique qui était de facture américaine et qui a fait l'objet d'un embargo. Le général Benteja s'est exprimé à cette occasion. Il a dit « Nous avons été obligés de mettre en maintenance pendant entre 6 mois à 1 an le Charles de Gaulle en raison des mesures de rétorsion qui ont été prises par un État étranger supposément ami de la France qui a décidé de nous mettre à l'amende. » C'était donc une forme d'ingérence et de non-respect de l'opinion et de la position du gouvernement français à l'époque. Voilà un gouvernement qui dit non au Conseil de sécurité selon les formes du multilatéralisme juridique onusien et qui se voit sanctionné sur les moyens de sa propre défense nationale. C'est une ingérence politico-juridique et économique dans notre souveraineté. Et je vais vous dire qu'elle a été répétée à plusieurs reprises. Je vais vous donner d'autres exemples. Et elle pourrait à l'avenir se reproduire. C'est la raison pour laquelle je l'évoque devant votre commission, M. le Président, parce qu'il faut non seulement en tirer le leçon, mais maintenant se préparer à ce qu'elles aient à nouveau lieu avec une nouvelle forme d'intensité qu'il faut se préparer à combattre. lorsque Général Electric a racheté Alstom. À l'époque, le narratif de cette histoire est maintenant bien connu de la représentation nationale et aussi de l'opinion publique. Il se trouve que Général Electric a racheté ce qu'on appelle l'îlot conventionnel à la sortie des réacteurs nucléaires de, bien sûr, nos 58 réacteurs, mais aussi tous les autres, qui sont équipés de la turbine dite Arabelle qui assure la conversion de la vapeur en électricité. Et cette turbine Arabelle qui a été rachetée à Alstom par Général Electric, c'est l'usine de Belfort qui la fabrique et la fabriquait. Évidemment, Général Electric s'en est servi pour exercer un chantage sur EDF en demandant une augmentation unilatérale des prix des pièces de rechange. Et lorsque EDF a dit il n'en est pas question, alors qu'EDF n'a pas bougé le petit doigt lorsqu'il s'était agi de lutter contre le rachat d'Alstom, eh bien, qu'a fait Général Electric ? Général Electric a fait une grève de la maintenance en 2016 pendant plusieurs mois. Ce sont des faits qui sont aujourd'hui publics et connus et donc a fait pression sur EDF. M. Lévy, à l'époque, président d'EDF, s'en était mûr d'envoyer une lettre expliquant que ce n'est pas admissible entre des gens courtois. Mais il y avait là une forme de naïveté dans cette lettre que je déplore et qui montre que si on veut préparer ce type, se protéger contre ce type d'ingérence, il faut être capable de ne pas laisser acheter ses entreprises, d'être capable d'en racheter d'autres, d'éviter qu'elles se vendent. Donc, ce n'est pas le fait d'autrui. C'est d'abord notre propre fait d'avoir été soit naïf, soit impuissant, soit faible. On pourrait également élargir sur la question des ingérences aux métaux rares. Je vous renvoie d'ailleurs aux travaux d'un chercheur journaliste, un peu les deux, enquêteur et analyste, M. Guillaume Pitron, qui a écrit un très beau livre sur la guerre des métaux rares, qu'il a actualisé, je crois, depuis, et que vous auriez intérêt à entendre dans certains des détails qu'il a été capable d'analyser, puisque les Chinois disposent du contrôle de 44%, si ma mémoire est bonne, des métaux rares qui permettent de contrôler l'essentiel de l'industrie actuelle. Ces 44% des métaux rares, en vérité, les Chinois ont augmenté leur influence et leur incidence sur les marchés puisqu'ils font les prix des marchés. Et donc, ils sont en mesure aujourd'hui de faire faire le yo-yo ou le haut et les bas des prix en faisant chuter artificiellement les prix ou en les faisant monter artificiellement pour obtenir la maîtrise du marché. Quand ils font baisser les prix, ils mettent en faillite les usines concurrentes. C'est arrivé à la France. Il y a une usine de magnésium dans le sud de la France, je crois, en Haute-Garonne, qui a été fermée parce que les prix mondiaux fixés sous influence chinoise sur le marché mondial, sans aucune réaction des autorités ni européennes ni françaises, bien sûr, puisque le marché est sacré dans l'idéologie dominante. Eh bien, la conséquence est que les mines ont fermé et qu'ensuite, le magnésium a pu voir son prix en raison de la rareté et de la pénurie dont s'était rendu maître le gouvernement chinois et ses outils économiques, ses entreprises qu'ils contrôlent, les prix ont pu remonter, prix auquel il était tout à fait rentable de reprendre l'exploitation de l'usine, enfin, de la mine de magnésium. Je prends cet exemple de magnésium, mais les Américains eux-mêmes ont été victimes de ce type d'ingérence par l'action sur le marché et des mesures de dumping prises pour faire fermer des mines concurrentes, puisque les grandes mines de métaux rares ont été très souvent en difficulté au bord de la faillite. Alors, les Allemands, les Japonais ont pris des décisions visant à accepter de payer plus cher le prix, mais aucune mesure de sanction n'a été prise contre les mesures d'habile dumping mis en oeuvre par un gouvernement qui agit par ingérence en utilisant la croyance que les autres ont dans le marché pour mettre en difficulté les entreprises qui assurent l'approvisionnement de leur industrie. Je rappelle que qui contrôle le minerai contrôle l'industrie. Je rappelle aussi qu'il est tout à fait probable que la Chine décide à un moment ou un autre d'étendre les mesures d'embargo, de contrôle d'approvisionnement, donc d'exportation, pas seulement sur les terres rares comme c'est le cas aujourd'hui, mais également sur les produits semi-transformés, c'est-à-dire les composants des batteries dont nous sommes aujourd'hui dépendants, disposant ainsi la capacité de nous vendre en quasi-monopole leur propre véhicule à batterie fini et terminé et même équipant des véhicules. Donc nous sommes attention et c'est une alerte que je formule, ces ingérences sont monnaie courante, elles ne subissent pas de réaction à la hauteur de ce qu'elles réclameraient. Alors après, je veux aborder un sujet qui là, pour le coup, après la pratique, organise juridiquement la légalité avec notre assentiment de ce type d'ingérence, c'est les mécanismes en matière de défense nationale d'ITAR que nous subissons. ITAR est l'équivalent de ce que nous avons nous sous la forme d'autorisation d'exportation de matériel de guerre qui veut dire International Traffic in Arms Regulation. il y a sur la liste fixée par l'administration américaine 20 000 références. Il suffit d'un composant sur cette liste de 20 000 produits fabriqués, made in USA, fabriqués aux États-Unis, pour que l'administration américaine, non seulement, puisse de façon rétroactive sanctionner une entreprise qui aurait vendu sans son accord, si par hasard cela lui avait échappé. J'y reviendrai ensuite pour aller un peu plus loin dans l'analyse de la nature des ingérences que nous sommes en état de subir et que nous subissons aujourd'hui. C'est que cette liste d'ITAR aujourd'hui permet non seulement de sanctionner les violations de l'interdiction de vente ou de l'absence d'autorisation de vente, mais permet parfois d'octroyer ou d'infliger des mesures de blocage lorsqu'elles sont connues a priori ou d'infliger des amendes extrêmement élevées pour non-respect de la demande d'autorisation. Quelques exemples pour votre édification personnelle. Nous avons été interdits de vendre des Rafales à l'Égypte en 2018 parce que quelques composants figuraient sur la liste des 20 000 composants ITAR. Je rappelle qu'il y a même des vernis et des peintures qui figurent sur la liste d'ITAR. J'ai entendu la ministre de la Défense Madame Parly dire il y a peu, je crois que c'était il y a deux ou trois ans, qu'il s'agissait d'un processus rétroactif, extraterritorial et intrusif. Elle a parfaitement raison. Mais la désitarisation de notre économie justifie donc qu'à chaque fois qu'il y a un composant que nous utilisons, y compris pour nos missiles MBDA, par exemple, qui a fait l'objet de mesures, ou Airbus, militaires, matériels militaires, fait l'objet aussi de sanctions. Il y a eu une amende en 2020 de 133 millions de dollars quand même, contre Airbus militaire, monge militaire. Donc, cette désitarisation devrait faire l'objet d'un programme systématique de relocalisation de la totalité pour que nous ne soyons plus assujettis aux ingérences permanentes. l'administration qui utilise des armes extraterritoriales sur notre industrie. Alors, évidemment, on peut aller encore plus loin dans la gradation des ingérences et arriver au fameux Foreign Corrupt Practice Act, FCPA, qui a conduit entre 2008 et 2017. Alors, c'est un texte qui date, qui est bien antérieur, qui date, je crois, des années 80. Mais ce texte n'était pas utilisé parce que les agences de renseignement telles qu'elles existent aujourd'hui, d'abord parce qu'Internet n'existait pas, et que les agences de renseignement américaines ne s'étaient pas mises à exploiter les informations sur le plan économique. La révélation d'Edward Snowden, 75 millions de conversations, de mails ont été exploitées en France contre nous. C'est une ingérence. C'est-à-dire que le président de la République, les ministres, dans un temps contemporain à la charge que j'exerçais, par exemple, j'étais obligé d'utiliser des téléphones cryptés parce qu'on en avait eu connaissance à l'époque Snowden, ont été utilisés contre des grandes entreprises. Et l'accentuation et l'accélération des poursuites orchestrées par le Department of Justice américain entre 2008 et 2017, 26 entreprises condamnées. Il y en a quand même 21 qui ne sont pas américaines. Donc on voit vers qui est dirigé l'usage du FCPA. Mais quand on a vu ce qui s'est passé dans l'affaire Alstom, j'attire votre attention sur le fait, je l'ai dit devant la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, que M. Pierucci, qui a été emprisonné et qui a perdu deux années de sa vie en prison américaine, on lui a mis sous le nez au mépris des règles de la prescription des informations qui remontaient dix ans auparavant. Et il y avait un million de mails qui avaient été capturés. Comment peut-on accepter que des entreprises soient poursuivies et leurs employés, dix ans après les faits, sur la foi d'un million de mails dont il faudrait trois années entières à un cabinet d'avocats pour les lire ? Comment peut-on accepter ce type d'ingérence extraterritoriale, car les États-Unis d'Amérique n'étaient nullement victimes d'un quelconque préjudice ? Ça ne concernait ni l'entreprise américaine, ça ne concernait pas le territoire américain, et il s'agissait d'un contrat entre l'Indonésie et Alstom. C'est une ingérence dans notre... C'est une violation de notre souveraineté, c'est une ingérence dans la vie de nos entreprises, c'est une écoute illégale face à laquelle les protestations étaient de faible niveau sonore et politique et diplomatique, et c'est une atteinte à nos intérêts nationaux. Là-dessus, je hausse légèrement le ton pour essayer de faire comprendre la représentation nationale et votre commission d'enquête dont je remercie qu'elle se réunisse, parce qu'elle donne finalement l'occasion de faire le point sur tous ces problèmes qui sont connus. Bien sûr, je n'invente rien, tout le monde le sait, mais quand on résume la situation, on voit que si on ne fait rien, nous finirons coupés en rondelles et dans pas longtemps parce que ça va très vite. Si vous regardez le nombre d'entreprises françaises qui ont été condamnées et qui ont été rachetées derrière, vous avez déjà... Alors BNP, il y a eu 9 milliards d'amendes, ça n'a pas été rachetée, ça ne devait pas les intéresser. Mais Alstom, c'est une entreprise qui était sous poursuite et sous menace d'amende de 750 millions, excusez du peu, qui a été rachetée. Il y a eu d'autres exemples, Invisio, quelques années auparavant, qui faisait l'objet de poursuite de la part du DOJ, qui a été rachetée par qui, à votre avis ? Général Electric, déjà. C'est une stratégie. Donc vous avez les grandes entreprises américaines qui travaillent avec le gouvernement américain, qui utilisent le bras armé de la justice, lequel utilise les ressources de renseignements des agences qui ont été créées pour lutter contre le terrorisme qui, en fait, font autre chose que de l'antiterrorisme. Et on se laisse faire. C'est pour l'édification personnelle de la représentation nationale que je vous donne ces éléments. Alors, on pourrait aller encore plus loin dans l'usage des sanctions internationales contre l'Iran, par exemple. Nous avions 30% du marché automobile avec Peugeot, 30% du marché iranien. M. Trump décide de dénoncer unilatéralement l'arrangement qui avait eu lieu entre les puissances occidentales sur la question du nucléaire et la République islamique d'Iran qu'avait obtenu M. Obama. Et le gouvernement français y avait, à l'époque, et je m'en étais réjoui, accordé beaucoup d'efforts à cette alliance, enfin, à cet accord qui n'était pas une alliance mais qui était une forme de limitation de l'investissement dans le nucléaire civil par la République islamique d'Iran. Donc, cette dénonciation unilatérale a eu pour conséquence de remettre à jour les sanctions internationales contre toutes les entreprises qui auraient eu l'idée de commercer avec l'Iran. Il se trouve que Peugeot vendait 450 000 véhicules par an, excusez-moi, les assemblés sur place en Iran. Évidemment, les sanctions ont eu pour conséquence que Peugeot a plié bagage, laissant d'ailleurs le champ libre aux entreprises américaines qui, elles-mêmes, ont commencé à exporter vers l'Iran. Donc, on voit bien comment est utilisé de façon perverse, hypocrite, faussement vertueuse, les règles internationales au profit de la puissance. Alors, attention, parce que j'ai lu quelque part qu'un FCPA chinois était en cours d'élaboration. Donc, nous allons nous retrouver avec des lois extraterritoriales. Dans ces conditions-là, il ne reste plus qu'à organiser les nôtres de manière à ce qu'elles s'annulent. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, M. le Président, Mme la rapporteure. Donc, nous avons nous-mêmes péché par naïveté et faiblesse. Nous ne sommes pas équipés pour faire face aux intrusions permanentes et nous subissons une intensification des attaques contre nos intérêts. Donc, branle-bas de combat. Voilà mon point de vue. Merci beaucoup, M. le ministre, pour cet exposé. Ma première question est assez simple. En tant que ministre du redressement productif, et donc à la tête d'une administration très conséquente en France avec des services diversifiés, notamment certains services habilités à travailler sur l'intelligence économique, pouvez-vous nous exposer comment ça fonctionnait, comment ce service d'intelligence économique fonctionnait, comment il vous mettait au courant, la régularité, est-ce que vous aviez des réunions, comment c'était structuré, ou est-ce que d'ailleurs ces services étaient structurés, est-ce qu'ils vous rendaient compte régulièrement, est-ce que entre le moment où vous avez pris vos fonctions et le moment où vous avez dû les rendre, vous avez changé le mode de fonctionnement de ces services, bref, un état des lieux quand vous étiez ministre de nos services d'intelligence économique ? Alors, ce sont des services qui sont sous l'autorité du Premier ministre. Donc, il est extrêmement difficile pour un ministre, fut-il de plein exercice, de demander une réforme du fonctionnement d'un service du Premier ministre. C'est un service qui ne fonctionnait pas, puisque je n'ai eu aucune information et que j'ai appris l'essentiel des attaques qui nous étaient réservées dans la presse. C'est quand même ça, l'histoire. Et d'ailleurs, lorsque moi, j'avais des besoins de renseignements pour des raisons... Par exemple, vous avez des candidats à la reprise d'usines un peu stratégiques qui viennent de l'étranger. Il n'y a pas grand monde qui se présente. On a des candidats un peu bizarres. Bon, on les fait scanner. On les passe un peu au rayon X pour savoir ce qu'ils ont fait avant, qui ils sont, d'où ça sort, où est l'argent, d'où il vient, etc. Donc là, on avait... À la demande, j'avais à disposition des services de renseignement qui fonctionnent. Économiques, et je veux saluer, de ce point de vue-là, la direction des services extérieurs qui fait ce travail. Mais d'initiative, absolument pas. Voilà. Alors, est-ce que ça a changé ? C'était extrêmement difficile parce que quand vous n'avez pas autorité sur un service, vous ne pouvez pas lui demander d'évoluer. Vous n'avez pas autorité sur le renseignement extérieur. Et lorsque j'ai appelé un directeur des services extérieurs, du renseignement extérieur, pour lui dire « Est-ce que vous savez que nous sommes écoutés, que nous sommes rachetés à la découpe et que nous faisons l'objet d'une attaque d'État ? » Il m'a dit « Mais nous, nous, on ne fait pas la même chose qu'eux. » C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réciprocité dans la riposte. Bon, pour des raisons que j'ignore puisque cela relève des procédures et des choix politiques qui ont été établis par l'autorité ministérielle, interministérielle, en l'occurrence président de la République qui a pris des décisions sur les orientations à donner, donner et attribuer à ces services et qui m'échappaient totalement. Donc ça, de toute façon, dans le fonctionnement de l'État, nous aurions intérêt à ce qui est interministériel sur l'intelligence économique, ministère de l'Économie, soit associé. Alors, il faudrait que vous vous renseigniez parce que là, je n'ai pas les informations et que vous interrogiez les acteurs sur la manière dont ça a évolué depuis. Voilà. Moi, je ne sais pas. Merci, Monsieur le ministre. Sans vouloir être redondant avec ma question, vous avez évoqué un contexte particulier pendant vos fonctions, notamment, effectivement, la révélation sur un certain nombre d'écoutes. Vous avez aussi exercé presque un an entre le début de l'affaire Alstom que vous avez donc appris par la presse et le départ de vos fonctions, réalisant donc ces différents éléments de contexte et sans doute d'autres que vous n'avez pas eu le temps d'évoquer ici mais qui ont dû exister pendant vos fonctions. Est-ce que vous avez, nonobstant la suite qui a été donnée et les changements qui ont effectivement été faits, est-ce que vous avez alerté notamment le Premier ministre qui était en charge de cela, est-ce que vous avez semblé avoir une écoute par rapport à ce dont vous alertiez puisque que ce soit sous votre fonction ou dans les mois qui ont succédé, il est vrai qu'il y a un nombre considérable pour ne pas dire historique d'entreprises stratégiques qui ont, dont le capital nous a échappé pour les nommer, pour celles que j'ai en tête, Alstom, Alcatel, Technip, Lafarge. De mémoire, il n'y a pas d'autres exemples, en tout cas dans un temps on s'y réduit. Est-ce que vous avez senti une réaction aussi bien de ce qu'on appelle facilement pour les grands corps ou en tout cas ceux qui ont la permanence de l'État et de veiller sur ses intérêts et de l'autre côté ou les décideurs politiques ? Alors les événements auxquels vous faites allusion c'était à l'affaire Alstom se sont déroulés de mars 2014 et je suis parti en août 2014. Donc nous avons consacré l'essentiel de cette période à essayer de faire évoluer les arbitrages. Nous avons pris le décret dit du 14 mai 2014 dit Montebourg. Je ne devrais pas dire ça parce qu'en fait il a un nom très précis qui est le contrôle des investissements étrangers. Il a un nom un peu à rallonge mais enfin il est très explicite puisqu'il aurait permis d'éviter ce qui s'est passé par la suite. Technip, qui est arrivée immédiatement après, il y avait quand même l'ABPI et l'Institut français du pétrole au sein du conseil d'administration. Ils auraient pu voter contre, ils ont voté pour. Ce n'était pas le cas de Lafarge, ce n'était pas le cas d'Alcatel mais là aussi on aurait pu je pense bloquer les cessions et les transactions. Elles ne l'ont pas été. ceux qui ont défendu la transaction Lafarge c'est-à-dire les dirigeants ont plaidé à ma connaissance le maintien de l'ensemble des centres de recherche du siège social sur le sol français. à chaque fois on nous vend le maintien des fonctions productives de recherche sur le sol national et à chaque fois c'est le déménagement qui se produit. Pourquoi ? Parce que quand on perd le centre de décision de toute façon les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les croire. On nous vend une alliance entre égaux. Elle n'est jamais il n'existe pas d'alliance entre égaux. Il y a des rachats et les alliances entre égaux c'est quand on crée une entreprise ensemble ce qui s'était passé avec avec la SNECMA et Général Electric sur les moteurs d'avion en 1946 je crois ou 7 j'ai essayé de le faire sur les trois co-entreprises d'Alstom pour limiter les dégâts sur les énergies nouvelables sur les réseaux et sur le nucléaire. On avait sur certaines 51% d'autres mais on avait des possibilités de rachat c'était une manière finalement de préparer la suite et l'avenir en disant on pourra peut-être si ça tourne mal chez Général Electric racheter ces trois entreprises et reconstituer un Alstom moderne et contemporain sur les grandes fonctions énergétiques. Bon finalement ces co-entreprises ont été vendues par mon successeur et surtout ça a mal tourné pour Général Electric qui aujourd'hui cherche à revendre et qui si on avait gardé les trois co-entreprises aujourd'hui on pourrait reconstituer un Alstom. Donc bon vous voyez que l'avenir n'est jamais écrit et que l'économie est un sport de combat. Alors donc pour vous répondre il n'y a pas eu de réaction de cette nature pour moi souverainiste mais nécessaire c'est-à-dire où on a organisé en quelque sorte l'administration autour de ça. L'administration d'abord elle n'a pas d'autonomie elle obéit à son chef. Le chef de l'administration c'est le ministre. Si le ministre ne dit pas à son administration qu'il faut contrôler tous les investissements étrangers et surveiller tous les sujets pourquoi voulez-vous qu'elle le fasse ? Donc pour moi la responsabilité revient à ceux qui m'ont succédé et qui n'ont pas pris ces décisions ils ont certainement des raisons qu'ils vous exposeront et moi je les juge je juge que cette période aurait pu être beaucoup plus efficace pour la défense de nos intérêts économiques. Nous n'en serions certainement pas là si on avait utilisé les outils qui sont sur la table et qui fonctionnent. Merci monsieur M. Dernière question sur ce sujet puis après bon j'ai énormément de questions à vous poser mais je ferai passer la parole et je reviendrai après sur mes autres questions si elles n'ont pas été posées. Quand vous arrivez à Bercy ainsi que le reste du gouvernement qui aurait pu à connaître des dossiers que vous pouviez traiter en interministériel est-ce que vous-même avez été dans le respect évidemment du secret défense il ne s'agit pas de révéler des secrets mais dans la manière dont vous avez été accueilli à Bercy est-ce que vous avez eu en mauvais français un briefing sur ces enjeux vous et votre cabinet d'ailleurs les personnes qui étaient vous ou votre cabinet qui étaient susceptibles aussi de vous accompagner pendant ces années d'avoir accès ou de vous alerter en tant que collaborateur sur un certain nombre de dossiers aucun être humain personne ne peut tout savoir ou tout traiter évidemment c'est le rôle d'un cabinet est-ce que donc vous-même avez été formé sur ces sujets-là alerté est-ce qu'on vous a aussi appris je me souviens je ne sais pas si vous étiez encore au ministère mais Mme Fleur Pellerin avait été une petite polémique à l'époque je crois que vous n'étiez plus ministre sur le fait qu'elle n'utilisait pas son téléphone crypté il y a eu un reportage où le téléphone crypté était caché était sur un bureau encore dans son cellophane ou assimilé et puis elle pouffait trouver ça drôle de ne pas l'utiliser d'utiliser ses téléphones ordinaires alors qu'on peut estimer surtout pour la France que la culture et les patrimoines sont au contraire un enjeu de souveraineté et un enjeu économique et commercial qui ne mérite pas de second degré en tout cas évidemment elle n'utilisait pas son téléphone crypté contrairement à vous que vous avez mentionné cet outil donc voilà tout simplement est-ce que finalement les comportements que vous avez eus dont l'utilisation de ce téléphone crypté relèvent de votre éthique personnelle de vos convictions personnelles de votre compréhension du monde telle que vous l'avez exposé exposé régulièrement ou est-ce que c'est quelque chose où vous avez été alerté ce qu'il y a une transmission d'informations transmission de dossiers qui vous comment dire vous mettez la lumière sur ces enjeux alors dans les transmissions il n'y a pas ce type de considération néanmoins mes directeurs de cabinet j'en ai eu deux se sont préoccupés de ces questions là et d'initiatives ont organisé je crois des réunions qu'ils ont avec les personnes sachantes et ils m'ont rendu compte de ce qu'il fallait faire je leur avais demandé je les avais confortés dans cette initiative mais c'est une initiative de mes deux directeurs donc ça avait eu lieu en effet et ils avaient des rendez-vous réguliers avec les services de renseignement avec qui nous nous avions une collaboration tout à fait fluide et positive quand nous demandions les choses nous avions mis en place un système de demandes mais eux-mêmes ne se sentaient pas mais c'était quelque chose qui était balbutiant c'était les débuts de l'inquiétude finalement parce qu'on voyait l'économie partir à volo nous avions des dégâts considérables sur les grandes et petites entreprises donc on se posait évidemment on avait une inquiétude qui était sérieuse et donc tous les moyens étaient bons pour défendre nos intérêts c'est vrai alors peut-être que tout cela aurait dû être amplifié mais en tout cas ça reposait sur l'état d'esprit de mes équipes voilà merci monsieur le ministre madame la rapporteure merci monsieur le président monsieur le ministre bonjour et pardon pour le retard que j'ai mis à rejoindre cette commission d'enquête et qui m'a amené à ne pas pouvoir être présente à l'intégralité de votre propos introductif je voulais simplement rappeler y compris pour celles et ceux qui regarderaient en direct ou qui regarderont en différer cette audition que effectivement au début des auditions menées par notre commission d'enquête nous avons auditionné tous les services de l'état concernés de près ou de loin par le sujet qui nous préoccupe et qui ont à connaître du renseignement et de la protection des intérêts français quels qu'ils soient donc il y a eu beaucoup beaucoup d'évolution de la part de nos services qu'ils soient placés sous la direction du ministère des armées sous la direction du ministère de l'intérieur sous la direction du ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté des services nouveaux d'ailleurs créés y compris à l'intérieur de Bercy ce qu'on appelle le 6C des renforcements de compétences et de prérogatives donnés à un certain de services tous services du premier cercle qui ont quand même commencé à je dirais bâtir une armature assez robuste en matière d'intelligence et d'intelligence économique alors bien évidemment cela est allé au fur et à mesure que la perception de la menace et du risque était de plus en plus prégnante bien évidemment mais voilà je pense que c'était bon à rappeler on a vous avez vous même parlé du décret Montbourg qui effectivement est un peu entré dans la postérité avec cette appellation qu'on appelle enfin qui a été assez renforcée transformée complétée qui s'appelle maintenant plutôt décret le maire mais enfin il y a une il y a une continuité incontestablement est-ce que vous pouvez nous dire quel regard vous portez sur les renforcements et les compléments qui ont été apportés dans la version actuelle du décret le maire notamment à la faveur mais pas que de la crise de la crise sanitaire et est-ce que vous estimez que dans sa rédaction actuelle ce décret qui concerne donc les investissements étrangers en France est suffisamment protectrice au regard aux nouveaux enjeux et à l'intensification d'un certain de menaces qui pèsent sur nos intérêts économiques français écoutez moi je juge que ce décret ça a été très bien renforcé puisque maintenant il est étendu je crois aux biotechnologies à la robotique et à d'autres secteurs j'ai envie de vous dire que le sujet n'est pas tant l'écriture du décret qui est tout à fait clair et net mais plutôt son absence d'usage je préférerais qu'on l'utilise régulièrement d'ailleurs sans qu'on en fasse état on n'est pas obligé de le dire de le crier sur les toits mais il serait utile qu'on en fasse un peu plus usage j'ai déploré qu'on l'ait utilisé pour défendre Carrefour qui n'était nullement menacé ne menaçait pas la souveraineté qu'un dépanneur québécois comme Couchetard puisse le racheter ou intervenir au capital je ne considère pas que les québécois allaient partir avec les supermarchés Carrefour sous le bras il n'y avait aucun risque et je ne pense d'ailleurs pas que c'était leur intention ni leur désir d'autant que les canadiens n'ont pas une vision impériale de la nature de celle qu'exercent soit les Etats-Unis soit la Chine ils n'ont pas un comportement d'empire ils ont un comportement de nation humble comme le nôtre donc nous pouvons nous entendre avec les canadiens culturellement nous avons des valeurs assez communes je dirais que s'agissant du décret il y a des tas de petites entreprises un nombre important de petites entreprises qui passent sous le radar et qui sont tout à fait critiques puisqu'elles vont peu à peu si nous les laissons être rachetées nourrir elles vont nourrir la liste de l'ITAR je prends l'exemple de l'affaire de l'entreprise Sego il se trouve que j'ai noué une alliance à titre entrepreneurial et personnel avec un fonds qui s'appelle Autium Capital 1,2 milliards sous gestion nous avons fait la proposition de racheter cette entreprise qui fabrique des robinets pour nos sous-marins nucléaires et nos centrales nucléaires civiles et militaires ces pièces sont tout à fait importantes puisqu'elles concernent l'intérieur des réacteurs nous avons fait une offre de rachat parce que Bercy se demandait qui allait pouvoir acheter cette entreprise qui fait l'objet d'une OPA sur la maison mère qui est canadienne qui s'appelle Velan de la part d'une entreprise transnationale américaine qui est cotée à la bourse de New York qui s'appelle Float Serve Corporation j'ai rendu public ce matin la lettre que j'ai adressée à monsieur le ministre Bruno Le Maire pour qu'il prenne des décisions les décisions pour moi sur cette robinetterie critique c'est qu'il est impensable que cette entreprise tombe dans le champ du droit américain en raison du Patriot Act qui permet à l'administration américaine sans aucun contrôle sans aucune autorisation judiciaire de poser toutes sortes de questions à une entreprise qui est assujettie au droit américain c'est-à-dire qui concerne des secrets de fabrication pour nos bâtiments militaires première considération c'est un point stratégique donc si le gouvernement considère qu'il n'y a pas de risque moi je considère qu'il y en a un deux nous ne pouvons pas laisser s'agrandir la liste de littarisation de nos de nos pièces critiques et notamment les robinets s'ils sont canadiens ils ne sont pas sur la liste itard s'ils sont américains ils sont sur la liste itard et ces robinets c'est très simple le gouvernement américain pourra nous empêcher de vendre nos sous-marins voilà on a déjà eu quelques précédents dans l'affaire australienne donc nous sommes nous ne sommes pas en situation de courtoisie avec nos amis américains nous avons des intérêts nationaux à défendre donc je demande devant votre commission et j'aimerais vous en empariez si d'ailleurs nous présentons une candidature au rachat et nous aurons une négociation de marché donc s'il y a d'autres candidats français pour reprendre ce go que le meilleur gagne nous ne demandons pas au ministère d'obliger volant à nous vendre ce go nous demandons au ministère d'empêcher l'OPA sur ce go par par FlowServe Corporation ce qui est une décision dont j'ai demandé à monsieur le ministre le maire de prendre l'usage du décret du 14 mai 2014 qui porte son nom maintenant d'autant qu'il est ministre de la souveraineté industrielle c'est le moment de le montrer il se trouve qu'à ce sujet cet après-midi même lors de la séance des questions au gouvernement madame Olivia Grégoire qui remplaçait Bruno Le Maire en déplacement avec le chef de l'état a eu l'occasion de répondre à une question sur le dossier c'est go et tout simplement c'est de notoriété publique maintenant puisque le compte rendu a été publié et que les questions d'actualité sont diffusées en direct la ministre a eu l'occasion de dire de réaffirmer à quel point le gouvernement français sera extrêmement vigilant et que bien évidemment la procédure de contrôle des investissements étrangers en France sera appliquée voilà je n'appartiens pas d'aller plus loin et ça n'est pas une commission d'enquête parlementaire d'aller plus loin sur ce sujet mais voilà je dirais que la publicité de votre propre démarche mais de manière générale le projecteur braqué sur cette entreprise sont maintenant allés assez loin tout à fait sur ma première question oui juste je voulais revenir sur l'application du décret Le Maire sur l'affaire Carrefour Couche-Tard qui a été diversement commentée c'est vrai il y avait quand même je pense que c'est quelque chose qui a pu être compris un sujet de sécurisation de l'approvisionnement alimentaire on est quand même dans une période où les questions de sécurisation de l'approvisionnement alimentaire de souveraineté alimentaire de possibilité pour nos compatriotes d'accéder en toute sécurité à une diversité de produits avec également les considérations de pouvoir d'achat que l'on connaît sont devenues des considérations très très importantes auxquelles un gouvernement ne peut pas demeurer étranger Vous me permettrez une remarque Madame la rapporteure je ne pense pas que la sécurité alimentaire soit en cause dans la prise de contrôle d'une chaîne de supermarché d'autant qu'elle n'a pas le monopole qu'il y a d'autres supermarchés et qu'il ne s'agit que de la distribution et non pas de la production en revanche avoir laissé passer et partir Technip Lafarge Alcatel Alstom et beaucoup d'autres me paraît être beaucoup plus problématique et c'est pourtant le même gouvernement je ne veux pas polémiquer ce n'est pas mon sujet ni ma responsabilité mais on peut quand même regarder les choses d'une autre manière c'est bien de se réveiller mais le sujet doit être pertinent et là quand il s'agit de technologie quand il s'agit de brevets qu'il s'agit d'usines qu'il s'agit de lieux de production qu'il s'agit de savoir-faire qui ont été créés il y a 40 ans qui sont sur le territoire il a fallu des générations pour les faire arriver à cette maturité que sont des capacités d'exportation mondiale de la puissance nationale qui s'exprime la question nationale ce n'est pas une affaire de supermarché c'est une affaire de technologie de brevets et de puissance économique et industrielle non j'entends cela tout à fait il y a par ailleurs une commission d'enquête présidée par Olivier Marlex dont le rapporteur était Guillaume Casbarian qui vous avez je crois été auditionné à l'époque la commission d'enquête voilà tout à fait donc je veux dire il y a eu non non pas du tout excusez-moi monsieur le ministre madame la rapporteure nous n'ont pas rentré dans une discussion entre vous deux non non mais voilà on a été à la constance non mais juste voilà c'est ça il y a un centre de préconisations et beaucoup de choses qui ont été portées à la connaissance du grand public à travers l'excellent travail de la commission d'enquête Marlex Casbarian dont nous n'avons pas vocation à reprendre tous les tenants et aboutissants puisque nous essayons de braquer les projecteurs sur des champs peut-être un peu moins dans la lumière s'agissant des ingérences des interférences et des influences qui sont de plus en plus présentes dans le débat politique notamment et informationnel je dirais de notre démocratie Avant de laisser la parole au vice-président moi une question que m'inspire la question que vous a posée madame la rapporteure en tant que ministre et là je m'intéresse vraiment au dossier que vous avez eu à connaître quand un enjeu de rachat d'une entreprise stratégique alors ce qui fait la une mais il y a aussi vous en avez cité des entreprises moins connues du grand public qui peuvent jouer un rôle industriel clé et même vital pour notre pays est-ce que dans le cadre et c'est pour ça je vais me permettre de poser ces exemples pour recentrer effectivement comme l'alerté madame la rapporteure sur nos travaux est-ce que vous avez eu à faire à des influences ou des tentatives d'ingérence pour chercher à influencer votre position ou suite votre cabinet est-ce que vous avez eu ce qu'on appelle des visiteurs du soir ou du matin je ne sais pas est-ce que vous avez eu à connaître d'oeuvres comment dire d'oeuvres de lobbying sous ces diverses formes est-ce que voilà en tant que ministre vous avez eu à assister à des tentatives pour le coup soit d'influence soit parfois d'ingérence contre lesquelles vous avez eu à combattre vous avez eu à combattre ou en tout cas à observer à titre personnel non peut-être que mon équipe à l'époque qui reçoit ce que je leur demandais qui recevait plutôt systématiquement je leur demandais de recevoir les demandes ont pu avoir cette sensation alors je n'ai pas pu faire un tour d'horizon de mes principaux collaborateurs mais ils avaient des consignes extrêmement strictes de prudence et je dois dire que comme nous collégialisons l'ensemble des décisions à l'époque avec mon équipe les choses étaient tout de suite comprises si elles pouvaient être suspectes alors je dois vous dire que je n'ai pas eu j'ai dû faire un article 40 une fois transmis au procureur un cas puisque une autorité constituée qui constate un délit a le devoir d'en avertir le procureur de la république compétent donc ça m'est arrivé une fois j'ai fait un article 40 au procureur concerné voilà ce n'était pas un cas dont j'avais été témoin mais on m'avait rapporté un certain nombre d'éléments qui étaient des infractions pénales j'ai immédiatement transmis ce qui pour moi est comment dire quand j'étais parlementaire je l'ai fait aussi même sans fonction d'enquête je l'ai fait à l'issue de commissions d'enquête parlementaire lorsque j'étais à votre place monsieur le président il y a une quinzaine d'années vingtaine d'années donc je crois que ça fait partie je l'ai fait comme parlementaire dans ma circonscription également à plusieurs reprises bon j'ai j'ai acquis cette habitude parce que je crois que la loi c'est le bien commun normalement donc quand on voit une infraction on ne peut pas fermer les yeux détourner le regard et ultime complément à ma question dans le cadre des arbitrages là je sors du cadre de votre ministère et de votre administration des dossiers que vous avez eu à arbitrer vous même mais dans le cadre des arbitrages politiques que vous avez eu à connaître est-ce que vous avez été informé ou ressenti ou alerté sur des positions politiques qui pouvaient être prises pour des raisons non pas d'enjeux idéologiques de différence d'appréciation politique d'un dossier quel qu'il soit mais que des positions politiques soit des décideurs politiques soit de leur entourage soit des administrations pouvaient être orientées par autre chose que par des ingérents enfin ça c'est rien de ton autour du pot pouvaient être orientées par des tentatives d'influence ou d'ingérence étrangère je n'ai pas ce souvenir j'avais le souvenir de confrontations politiques de débats extrêmement difficiles sur les orientations qu'il fallait prendre mais je n'y voyais que de la sincérité de part et d'autre et de convictions bien ancrées avec le caractère qui va avec donc c'était pour moi plutôt cette cette difficulté là qu'il fallait il fallait vaincre et convaincre et ce n'était pas des forces occultes c'était une conviction que j'avais en face de moi donc c'est le plus difficile vous savez merci monsieur le ministre monsieur le vice-président Skenegox merci monsieur le président monsieur le ministre merci beaucoup pour vos explications vous avez décrit assez bien ce que vous considérez comme une ingérence économique en tout cas les mécanismes que vous avez eu à constater vous avez beaucoup parlé des américains un tout petit peu de la Chine je ne sais pas si c'était un cas concret je voulais savoir vous nous avez parlé aussi de la mine magnésium de Marignac qui est chez moi en Haute-Garonne enfin qui était qui est toujours qui est toujours physiquement et donc en fait je voulais savoir si en fait dans le cadre de vos fonctions parce que sans doute que les Etats-Unis à l'époque c'était peut-être le sujet parce que c'était l'actualité du moment mais est-ce que vous avez eu connaissance de d'autres affaires ou d'autres entreprises qui auraient été préemptées à travers des mécanismes que vous avez décrits par des entreprises par des entreprises étrangères autres que les Etats-Unis en fait j'ai orienté mon analyse sur une expérience qui est celle à la fois la confrontation avec deux empires qui sont ceux qui structurent aujourd'hui géopolitiquement géoéconomiquement le paysage mondial c'est à dire les Etats-Unis et la Chine tous les autres sont en situation semblable à ce qu'est la France c'est à dire trop petit pour jouer un rôle avec une Union européenne qui est incapable de se hisser politiquement au niveau des menaces qui nous guettent je dois vous dire que la question numérique que j'ai peu abordée mais je voudrais préciser à l'occasion de votre question monsieur le vice-président je vais vous remettre un document qui m'a été remis par trois experts de l'intelligence numérique je ne suis pas en mesure de reprendre à mon compte les explications de ces experts parce que cela dépasse mes compétences mais l'analyse qu'ils font est extrêmement inquiétante et ils m'ont prié lorsqu'ils m'ont apporté ce document de le transmettre aux autorités compétentes alors je ne suis pas moi en capacité d'en apprécier la pertinence même si elle m'alerte puisqu'il considère que les formes nouvelles de guerre économique par l'utilisation de l'intelligence artificielle couplée à la gouvernance des identités et des accès informatiques est le nouveau cheval de Troie des empires américains essentiellement puisque nous sommes comme l'écrit Régis Debray dans un livre dont je vous conseille de lecture qui s'appelle Civilisation comment nous sommes devenus américains sans s'en rendre compte c'est que nous sommes très imbriqués avec nos amis américains et cela pose un certain nombre de problèmes sur notre souveraineté informationnelle de maîtrise de nos données et il y a un certain nombre de gens la note est signée donc vous pourrez interroger dûment les personnes concernées et je vous la remettrai dans un instant donc l'essentiel aujourd'hui de la menace elle est puisque nous sommes devenus une colonie numérique des Etats-Unis d'Amérique puisque les BATX chinois n'entrent pas encore chez nous mais ils pourraient le devenir et d'ailleurs si nous n'avions pas pris les mesures sur Huawei contre Huawei ce qu'ont fait les américains et les européens peut-être n'en serions-nous pas là donc nous avons affaire à deux grandes puissances qui veulent exercer la puissance et si nul ne l'arrête nous serons bientôt leur prochaine victime nous n'avons pas en France un état d'esprit prêt à accepter la servitude je renvoie à la Boétie il dit que c'est une question c'est très intéressant le discours sur la servitude parce qu'il dit c'est comme une question d'habitude on s'est habitué à ce qu'aujourd'hui il y a un abus de position dominante sur les moteurs de recherche Google mais vous allez dans n'importe quel pays asiatique il n'y a pas Google il y a des moteurs de recherche on s'est habitué à passer des accords économiques avec Google Microsoft même les armées en sont là et donc nous avons à sortir de cette habitude du colonisé numérique et ça je dois vous dire que tous les autres pays du monde qui n'ont pas la taille de ces de ces grands empires sont en situation assez proche de la nôtre et certains ont organisé leur défense nous avons tous les moyens de le faire il nous manque le leadership politique pour l'assurer européen d'abord et puis national également regardez le retard stratégique que nous avons sur les moyens de défense que nous aurions dû aligner depuis longtemps je parle de fait qu'il y a 10 ans on en est à se demander sur une boîte de 15 millions de chiffres d'affaires s'il faut aller chercher le décret de 2014 ça devrait être fait automatiquement sans discussion on est obligé d'en faire un débat politique à l'assemblée nationale nous sommes en retard stratégiquement monsieur c'est votre micro monsieur le ministre s'il vous plaît vous n'avez pas forcément répondu à ma question mais c'est pas c'est pas très grave parce que oui non mais par exemple en termes d'ingérence on a eu avec d'autres experts et peut-être pas dans le milieu économique d'autres pays qui ont été cités notamment l'Inde ou la Russie et donc j'imagine que ces processus même s'ils n'ont pas le caractère extraterritorial qu'ont le droit américain il devrait y avoir des processus qui existent mais peut-être vous n'en avez pas eu connaissance par ailleurs juste pour vous dire que l'Europe ne fait pas rien puisqu'on s'organise autour du DSA du DMA et qu'une loi française va bientôt être portée je ne peux pas vous en dévoiler le contenu parce que c'est quelque chose qui se prépare qui va compléter justement au niveau numérique la protection et également aussi au niveau de la défense je m'en réjouis Monsieur le Président Monsieur le Ministre moi j'aurais une question décidément je rebondis sur les questions des commissaires sur quand vous étiez ministre est-ce que vous avez eu connaissance ou pas d'une volonté peut-être de la Russie notamment suite au mandat de Nicolas Sarkozy où les relations économiques étaient on va dire favorables sur un certain nombre d'investissements qui ont été faits par des grandes entreprises ou la vente par exemple du contrat Mistral donc on avait des mouvements économiques entre 2000 on va dire le deuxième mandat de Jacques Chirac et le mandat de Nicolas Sarkozy d'investissement vers la Russie est-ce que quand vous étiez ministre vous avez eu eux à connaître de ces investissements de la France vers la Russie non pas que ce soit une ingérence française en Russie c'est pas l'objet de notre commission mais est-ce que ces investissements à votre connaissance auraient pu être et peut-être que ça va en prolongement de la question du vice-président réalisés sous influence sous ingérence russe c'est-à-dire que des personnes avec de l'influence ou un pouvoir de décision en France auraient-elles pu favoriser ces investissements français vers la Russie et donc une ingérence dans des arbitrages économiques français en faveur de la Russie et aussi même si effectivement dans les auditions qu'on a pu faire on a pu être rassuré sur l'ingérence de ces pays mais vous avez des compléments d'information là-dessus sur les pays du Golfe notamment les différentes monarchies pétrolières est-ce que vous avez eu aussi à connaître par exemple le mandat précédent il y a eu une tentative de prise de montée au capital d'Areva est-ce que vous avez eu aussi connaissance de volonté de fonds souverains ou de fortune personnelle ou institutionnelle liée aux monarchies du Golfe d'investir dans notre pays ou est-ce que vous n'avez pas eu connaissance d'une telle volonté j'ai une question pardon excusez-moi pour l'esprit d'escalier complémentaire sur la Russie on a parlé d'exemple de Technip est-ce que la Russie dans sa volonté d'accroître sa puissance son influence ou la maîtrise de technologies dont elle était dépendante de l'étranger a-t-elle eu parfois la tentation pour ce que vous avez à connaître d'investir en France soit de prendre des départs soit par exemple on peut très bien imaginer que la Russie que Rosneff par exemple aurait pu être intéressée par la prise de contrôle de Technip pour justement se passer de compétences étrangères dont elle a besoin encore aujourd'hui pour exploiter ses propres gisements Alors si c'est la Russie qui motivait vos préoccupations je vais vous répondre de façon tout à fait nette qu'à l'époque nous avions une politique de coopération très engagée avec la Russie j'ai même été accompagné le président de la République de l'époque au Kremlin nous avons eu des débats assez agités avec monsieur Poutine puisque nous avions des désaccords de fond bien sûr mais cela restait deux nations qui coopéraient y compris dans les secteurs qui étaient le mien comme le nucléaire Rosatom Areva travaillaient ensemble d'ailleurs je vais noter que cette coopération s'est poursuivie aujourd'hui malgré les événements ukrainiens puisque le nucléaire n'est pas sous sanction actuellement donc cette coopération était très importante parce que ce n'est pas une coopération technologique et économique est-ce que les Russes voulaient investir en France c'est moi qui allais chercher parfois lorsqu'il y a eu la nécessité pour moi à mes yeux de nationaliser les hauts fourneaux de Florange j'ai fait le tour du monde j'ai demandé à dix ambassadeurs japonais là où il y avait des installations industrielles dans la siderurgie le Brésil l'Italie la Russie le Canada le Japon j'ai demandé à tous les ambassadeurs où il y avait de prendre contact avec les siderurgistes en mesure d'être co-investisseurs à nos côtés dans la reprise des hauts fourneaux de Florange que Mita Larsenor abandonnait lâchement donc c'est moi qui et je me souviens avoir eu une discussion avec un industriel russe qui avait été candidat malheureux face à Mita Larsenor dans l'OPA que Mita l'anglo-indien avait gagné quelques années plus tôt donc on n'était pas du tout dans cet univers c'était un univers purement coopératif et tout à fait j'allais dire amical avec la Russie à l'époque et même si nos positions sur la Syrie étaient extrêmement divergentes elle n'empêchait pas elle n'empêchait pas que dans tous les segments de l'action publique nous étions en coopération active j'ai le souvenir d'ailleurs que M. Jean-Pierre Chevènement qui était avait été nommé par le président de la république pour assurer en quelque sorte le lien permanent entre les autorités russes et les autorités françaises comme M. Raffarin avait été nommé je crois à l'époque entre les autorités chinoises et les autorités françaises et c'est avec eux que nous avions des discussions d'opportunités politiques mais il y avait d'abord je crois un esprit politique et les orientations déterminaient le tout je crois avoir répondu mais c'était une autre époque du Golfe nous avons eu je crois nous avions eu affaire à un cas c'est vrai vous me le rappelez c'est l'affaire du Qatar et du fonds sur les banlieues auquel d'ailleurs j'avais décidé de mettre fin c'était un peu curieux qu'une puissance étrangère devait investir pour sauver ou substituer l'état national défaillant donc c'était absolument inacceptable donc cette initiative a été rabrouée mais c'est le seul cas en effet c'est nous qui allions discuter avec notamment les émirats arabes unis puisque nous avions une base militaire à Abu Dhabi qui fonctionne d'ailleurs qui est toujours installée donc nous avions une coopération et d'ailleurs j'ai fait le voyage officiel aux émirats arabes unis avec le président de la république où nous avions des discussions bilatérales avec les fonds d'investissement qui eux-mêmes s'interrogeaient sur l'économie française est-elle en mesure d'accueillir nos capitaux nous poser des questions d'investisseurs étrangers en France donc là aussi nous avons une coopération active amicale même si nous n'avions Areva avait échoué à construire la centrale nucléaire des émirats arabes unis nous avions nous avions conservé évidemment le désir de continuer cette coopération merci monsieur dans le cadre vous avez une autre question dans le cadre de ces questions de ce relation économique par exemple avec la Russie alors c'était après votre départ mais sans doute avez-vous quand même été mis au courant le réacteur Osiris peut-être l'CEA qui s'occupait de la production d'un certain nombre de matières radioactives destinées à usage médical est fermé définitivement en décembre 2015 après beaucoup de prolongements et de mésaventures liées à la capacité enfin au retard au grave retard si c'est de rester objectif pris sur la conception et la construction de son successeur le réacteur Jules Roswitz or est-ce que vous avez eu pendant votre ministère à négocier notamment justement avec la Russie la mise en place d'une filière d'importation de ces isotopes radioactifs à usage médical puisqu'encore aujourd'hui nous avons une confirmation de la ministre Pannier Renacher lors de la discussion sur le projet de loi nucléaire la France est aujourd'hui totalement dépendante de ses importations de matières pour le coup vitales pour notre pays puisque sans ces matières nous ne pouvons pas utiliser un certain nombre d'éléments de radiographie médicale mais aussi d'utiliser la radiothérapie pour lutter contre le cancer est-ce que ce sujet pour le coup d'influence en tout cas de dépendance économique a été évoqué quand vous étiez ministre ou pas du tout ou alors ça ne relève des pas de votre ministère si si ça relevait évidemment de mes responsabilités mais je dois vous dire que là je fais travailler ma mémoire je suis incapable de répondre néanmoins j'interrogerai autour de moi mes anciens collaborateurs et je vous répondrai si vous me le permettez de façon différée par écrit parce que je n'ai pas le souvenir en effet ce dossier me dit quelque chose mais je n'ai pas de souvenir précis si vous m'aviez interrogé auparavant je serais venu avec la documentation je vous en prie je transmettrai évidemment votre réponse à l'ensemble des commissaires une autre question sur l'ingérence économique c'est sur les relations avec les chambres de commerce bilatérales que ce soit donc comment en fait ma question comment votre ministère travaille avec ces chambres de commerce réunissant les intérêts français nationaux avec des partenaires économiques dont on va parler si vous pouvez peut-être nous parler de ces relations pour les principales puissances sur lesquelles s'est penchée notre commission donc la Russie dont les par exemple via comment ça s'appelle le dialogue franco-russe par exemple le dialogue franco-russe qui a été conçu avec des partenaires économiques mais aussi l'AMCHAM la chambre de commerce franco-américaine et s'il existe d'autres chambres qui travaillent là-dessus et comment on travaille avec ça est-ce que pour vous ces chambres de commerce relèvent de l'influence traditionnelle sous contrôle ou est-ce que parfois ces chambres pourraient être l'objet de tentatives d'ingérence notamment par exemple par les liens privilégiés ou personnels qui peuvent lier avec des intérêts économiques avec des chefs d'entreprise avec des dirigeants d'entreprise avec des responsables de filiales de grands groupes français ou de secteurs directeurs juridiques directeurs comptables bref il existe un certain nombre de rencontres est-ce que ces chambres sont un peu quand même sous contrôle des autorités françaises ou en tout cas sous surveillance sous vigilance on va dire écoutez je je n'y vois pas malice dans ces chambres de commerce dans mon expérience je dois vous dire que pour moi c'est un formidable vecteur de promotion de notre pays c'est un endroit où on reçoit la promotion du pays ami mais c'est aussi le moyen de faire connaître le nôtre et c'est un moyen aussi de nouer des accords d'entreprise en entreprise donc je n'y vois que des lieux de rencontre dans mon expérience je me souviens de la chambre de la chambre de commerce franco-saoudienne j'ai accueilli une délégation complète de saoudiens à Chalon-sur-Saône à Areva où ils ont visité les installations d'Areva à un moment où nous essayons de convaincre l'Arabie saoudite de choisir le réacteur français ce qui n'a finalement pas été le cas mais j'ai le souvenir d'années de travail dans lesquelles la chambre de commerce a fait beaucoup d'efforts la chambre de commerce ce sont les amis des deux pays donc c'est un point de rencontre et utile pour le rayonnement de notre pays y compris pour son exportation de ses savoir-faire donc je n'y verrai aucune difficulté en ce qui me concerne d'autant que tout ça est tout à fait transparent les ambassadeurs sont tout le temps là les consuls aussi nos diplomates font vivre ces enceintes les échanges qui sont là sont toujours très très diplomatiques très policés et donc pour moi c'est un outil très intéressant je le dirais comme ça dans mon expérience merci oui la réponse de monsieur le ministre me fait juste souhaiter brièvement prendre la parole monsieur le président ce que vous avez dit sur les chambres de commerce franco une autre région du monde voilà est tout à fait pertinent bien évidemment et vous l'avez dit vous même il s'agit de structures officielles qui sont adossées au réseau consulaire avec lesquelles nos ambassades nos consulats les conseillers du commerce extérieur etc. sont en relation et tout cela sont des structures officielles qui travaillent en toute transparence qui en pignon sur rue vous faisiez allusion monsieur le président à d'autres structures qui sont plus quelquefois des sénacs ou des officines ou la moindre des choses et que le maître mot de transparence et de sincérité dans la manière dont s'organisent les réunions les financements le croisement des intérêts n'est pas toujours aussi évident donc je me garderais bien de vouloir mêler le réseau des chambres de commerce officielles avec d'autres types de structures vous avez évoqué par exemple du dialogue franco-russe co-présidé par Thierry Mayani on est là dans des registres radicalement différents me semble-t-il et où peuvent s'exercer clairement plusieurs niveaux d'influence d'interférence et d'ingérence monsieur le ministre j'ai une question sur le cas que vous avez évoqué de monsieur Pierucci sans le respect évidemment de l'avis privé de monsieur Frédéric Pierucci et du respect auquel il a le droit donc monsieur Pierucci a été arrêté en 2017 sur la commission sur la souveraineté économique vous avez indiqué de mémoire que vous n'avez pas été informé de cette arrestation et de ses conséquences est-ce que à la lumière de cette expérience vous avez mentionné un certain nombre de conditions de détention on peut évoquer c'est en tout cas le livre l'ouvrage de monsieur Pierucci que ces conditions de détention avaient l'air assez exorbitantes par rapport à ce qui lui était reproché est-ce que vous estimez que c'est un cas unique ou est-ce que l'arrestation de responsables d'entreprise qu'il s'agisse de ce cas d'espèce mais est-ce que déjà il y a eu d'autres exemples à votre connaissance de responsables de cadres qui sont arrêtés dans un pays étranger qu'il s'agisse d'une démocratie ou d'un régime autoritaire alors l'un permettant quand même la défendre évidemment de l'état de droit l'autre non et donc ma question c'est est-ce que l'arrestation de cadres est une forme pour influencer sur la politique soit d'une grande multinationale qui a un rôle dans le destin d'un pays ou d'une autre en tout cas ou est-ce que ça peut être aussi une forme d'influence sur un pays je crois qu'il y a eu des cas par exemple d'arrestation de cadres japonais en Chine et je crois aussi qu'il y a eu des cas d'arrestation entre la Chine et les Etats-Unis alors je n'ai pas la recension des des arrestations pour des motifs économiques on en connaît deux célèbres monsieur Pierre Outier et monsieur Carlos Ghosn avec les conséquences que l'on sait sur les entreprises un dirigeant arrêté l'entreprise généralement subit les conséquences néfastes de cette opération judiciaire j'ai noté que monsieur Pierucci avait été arrêté en 2014 et que nous avons été alertés non pas par le consulat alors que je crois le consul est allé voir monsieur ou la consul je ne sais plus si c'était un homme ou une femme est allé voir monsieur Pierucci dans sa jôle mais il n'y a jamais eu de télégramme diplomatique alors que je recevais un nombre considérable de télégrammes diplomatiques du monde entier sur des questions économiques parce qu'il y a un fil économique des TD et il n'y a pas eu d'avertissement donc ça c'est un point d'alerte c'est-à-dire que le réseau consulaire n'a pas fait son travail voilà diplomatico-consulaire et je recevais je vous assure des télégrammes sur des sujets microscopiques aucun rapport qui était assez éloigné de nos préoccupations industrielles et économiques alors ça c'est un point important c'est-à-dire que le réseau consulaire doit être en état de veille permanente sur l'usage qui est fait des mesures d'ingérence économique dans nos entreprises ensuite votre question concerne les cas d'autres d'autres cas je me souviens quand même que monsieur Perucci on le doit à son patriotisme auquel il faut rendre hommage a été fait l'objet d'une tentative en plus de la pression dont il faisait l'objet c'est pour ça qu'il a raison de parler d'une sorte d'otage prise d'otage légal en tout cas juridiquement fondé puisqu'en fait on faisait pression sur lui pour qu'il plaide coupable et entraîne avec lui son entreprise et les autres dirigeants ce qui semblait être fondé dans la culpabilité de manière à pouvoir racheter à la casse Alstom par derrière c'est ça qui s'est produit et c'est ce qui s'est produit je dois vous dire que monsieur Perucci a refusé d'être embauché par le procureur de Manhattan lui proposant de participer à des séances d'écoute de ses propres collègues où il devenait agent judiciaire secret du Department of Justice des Etats-Unis d'Amérique contre une entreprise française et c'était ça le prix de son maintien en liberté si j'ai bien compris donc on est en droit quand même de se poser la question de savoir pour quelle raison là-dessus il n'y a pas eu de réaction diplomatique sérieuse sérieuse alors il se trouve que nous étions avec le président de la république de l'époque en voyage d'Etat à Washington voyage officiel où la question Snowden a été abordée d'une phrase dans la conférence de presse conclusive des deux chefs d'Etat monsieur Obama et monsieur Hollande d'une phrase je raconte ça dans le petit opuscule que j'ai cru devoir faire pour que on se souvienne de ces leçons à tirer de cette période je suis surpris de voir que cette question n'a donné lieu à aucune réaction d'ampleur alors qu'il s'agissait d'une ingérence majeure dans notre dans notre pays et notre activité politique économique voilà ça me paraît extrêmement grave ce qui s'est passé à cette époque et nous ne l'avons su que grâce à monsieur Snowden nous avons vu les conséquences à travers le sort réservé à notre compatriote monsieur Pierucci quand vous êtes en voyage avec le président de la république et que vous avez l'épisode que vous avez mentionné dans cet ouvrage effectivement que j'ai lu puis qu'il y avait fait à l'époque de sa sortie d'une certaine couverture qu'est-ce qu'on simplement on peut s'interroge enfin moi en tout cas je m'interroge qu'est-ce qu'on vous répond alors ça semble évidemment comparer l'action d'ingérence de puissance autoritaire hostile à notre existence même mais dans le cadre de l'alliance que nous avons avec les Etats-Unis et nos relations d'amitié est-ce que vous en avez parlé avec le président de la république avec d'autres ministres qui pouvaient être impliqués pour les ministres ministre de l'intérieur ministre de la défense ministre de la culture je maintiens que les Etats-Unis ça les intéresse est-ce que c'est un sujet auquel quand vous êtes confronté à la réalité factuelle du fait qu'il n'en parle pas qu'est-ce qu'on vous répond tout simplement au sein du gouvernement sur le fait que vous l'avez qualifié vous-même cette ingérence d'un allié dans nos affaires qui par ailleurs n'est pas que pour la France puisque ça a été aussi relevé par de graves ingérences dans un autre allié qui est l'Allemagne par exemple il y en a d'autres comment est-ce que vous expliquez ce qu'on vous a donné enfin pas vous parce que vous avez donné pas mal d'explications mais est-ce qu'on vous donne des explications est-ce qu'on répond à vos questions ou est-ce qu'on vous répond à un silence poli comme j'ai l'impression en tout cas dans l'ouvrage que vous avez publié c'est le sentiment que j'ai eu alors vous posez une question institutionnelle finalement comme vous le savez la diplomatie relève du président de la république et du ministre des Affaires étrangères subordonné au président le premier ministre n'entre pas dans ses considérations en tout cas dans la répartition des pouvoirs de cette diarchie instable qu'est le couple président premier ministre le président de la république a autorité sur la diplomatie et donc mène les négociations de chef d'état à chef d'état ou chef de gouvernement à chef d'état et on ne peut pas dire qu'il n'en a pas parlé on peut dire juste qu'il en a peu parlé voilà et que l'un et l'autre ont trouvé les conditions d'un arrangement mais il est impossible d'interroger le président de la république en lui demandant des comptes sur son activité diplomatique lorsque vous êtes ministre de l'économie tout simplement pourquoi ? parce que le président de la république rend des comptes à sa conscience au peuple lorsqu'il veut bien se soumettre et à ceux à qui il veut bien parler de ce qu'il fait mais lorsque vous êtes ministre de l'économie ou ministre tout court vous questionnez le président de la république sur les arbitrages à venir mais vous ne demandez pas des comptes rendus d'exécution sur ce qu'il a fait ou mal fait ou bien fait pour une raison simple c'est que cela appartient à son autorité qui n'est pas partageable c'est une question institutionnelle je vous parle des pratiques et de la lecture des textes institutionnels oui ma question si vous entendez s'il y avait une possibilité de pratiques à côté des institutions informelles des discussions d'homme à homme vous avez une vie vous les connaissez avant vous les connaissez après c'était ça aussi ma question c'est une très bonne question mais vous avez des sujets qui sont auxquels on n'a pas de réponse voilà et le temps de cerveau disponible d'un président à l'égard de ses ministres est réservé à toutes les questions brûlantes et non pas aux questions passées question passées il s'en débrouillera en rendant des comptes devant le peuple français si le peuple français un jour s'en aperçoit voilà mais en vérité c'est très difficile d'obtenir du président de la république des explications sur ce qu'il fait ou ne fait pas voilà et je dois vous dire que dans le cadre des questions économiques là pour le coup et non pas c'était déjà assez tumultueux et difficile j'allais dire conflictuel donc il était très difficile d'aborder des sujets hors compétence voilà ça c'est la réalité d'un mais il est vrai que c'était une fonction c'était une période assez difficile de coopération le collège était assez divisé le collège gouvernemental était assez divisé à l'époque merci monsieur le ministre ma dernière question pour ma part je voudrais revenir sur le cas de monsieur Pierre Woutry quand vous avez eu connaissance de sa situation et des implications j'imagine que sa situation pouvait avoir sur Alstom est-ce que vous avez à ce moment là cherché à intervenir peut-être que c'est public mais je l'ignore bonne foi notamment je me souviens pour avoir été moi-même en contact monsieur Pierre Woutry qu'à un moment il est revenu il a eu de mémoire une libération conditionnelle avec je crois la mise en cause du patrimoine d'amis américains d'un certain montant il a pu revenir en France voir sa famille et il a dû ensuite repartir aux Etats-Unis pour finir sa peine pour honorer la promesse pour ne pas menacer les biens de ses amis compte tenu des relations juridictionnelles entre la France et les Etats-Unis il aurait pu rester en France sans qu'on ait je crois à l'extrader il a fait ce choix que moi j'estime courageux mais ça n'implique que moi mais est-ce que à ce moment où il est venu en France est-ce que est-ce que vous l'avez rencontré est-ce que vous avez cherché à comprendre la situation à l'aider peut-être à proposer une solution économique je ne sais pas si c'est possible qui permette qui reste et de compenser peut-être ses amis bref est-ce que l'Etat français dans la deuxième partie de sa peine a été au rendez-vous ou pas ? Alors en effet ce que vous dites est très juste il est revenu après avoir obtenu une libération conditionnelle il m'avait expliqué mais je n'étais plus au gouvernement à ce moment-là donc il est venu me voir à titre privé pour me remercier d'avoir appelé sa femme essayé de trouver des solutions quant à son quant à son sort et puis surtout pour que nous nous confrontions nos deux expériences moi au ministère lui dans sa prison au sujet d'une même entité qui s'appelait Alstom et il m'a fait la narration d'avoir c'est vrai dû emprunter et obtenir la confiance de personnes qui lui ont prêté l'équivalent d'une caution extrêmement élevée je crois que plusieurs millions et donc il souhaitait honorer son engagement et la confiance qui lui avait été faite de rembourser et donc pour la restitution de la caution il a terminé sa peine il retourne aux Etats-Unis s'est constitué prisonnier et à l'époque l'Etat n'était absolument pas présent à ses côtés alors que normalement aider un compatriote dans la difficulté sur une affaire comme celle-là où l'Etat aurait pu avoir une autre politique et faire d'autres choix je pense que c'était nécessaire mais je crois qu'il n'a pas trouvé il n'a pas trouvé de soutien dans l'Etat à l'époque il y a un certain nombre de cas de français qui sont dans des procédures judiciaires lourdes à l'étranger je pense à des compatriotes qui ont pu être impliqués dans des trafics de drogue dans différents trafics en Indonésie au Mexique où l'Etat à travers la voie consulaire soit même à travers parfois le gouvernement d'intervention de gouvernement chacun de nos compatriotes évidemment a le droit de bénéficier de la même protection de la nation et de l'exercice des droits de l'homme évidemment mais je peine à comprendre monsieur le ministre comment dans ce cas d'espèce même si au début il y a eu une défaillance consulaire sur votre information ou l'information du gouvernement comment compte tenu de la gravité une fois plus de ce cas-là c'est juste quelque chose que l'Etat a oublié par rapport au trafic de drogue au Mexique au trafic de drogue en Indonésie ou est-ce que c'est de votre point de vue vraiment une absence une défaillance presque technique politique ou est-ce que c'est une volonté de ne pas intervenir d'abord lorsque nous sommes aperçus du sort qui était fait à monsieur Piauchi un de mes collaborateurs a appelé son épouse qui était à Singapour et celle-ci était elle-même terrorisée par la pression qu'exerçait l'Etat américain sur son mari donc elle nous a demandé surtout de ne pas intervenir car elle souhaitait que son mari organise sa défense selon ses propres moyens pour éviter l'aggravation de sa situation ce que nous avons parfaitement compris ensuite nous sommes arrivés au dénouement de l'affaire Alstom et je crois qu'ils espéraient beaucoup de ce dénouement c'est-à-dire la vente bon après je suis parti et lorsque j'ai revu monsieur Piauchi qui est venu me voir il m'a expliqué qu'il était obligé de repartir parce que l'Etat n'avait rien fait généralement quand on a un ressortissant qui est emprisonné à l'étranger l'objectif de la politique du quai d'Orsay consiste à se débrouiller pour que le dit ressortissant exécute sa peine en France mais là rien n'avait été fait en ce sens ça a été fait après en fin de course dans mes souvenirs il faudrait que vous interrogez monsieur Piauchi vous le direz mieux que moi c'est son histoire ça a été fait en fin de course lorsque à la fin des fins avec son avocat qui était venu me voir je pouvais l'aider que je connaissais un peu parce que j'avais été avocat dans ma jeunesse donc je le connaissais et m'avait dit on va réussir à obtenir le transfert pour l'exécution de sa peine en France ce qui a évidemment arrangé monsieur Piauchi et toute sa famille mais c'était une c'est une très courte période par rapport à ce qui restait à exécuter de la peine donc ça n'a été fait que sur le tard peut-être tardivement mais je vous invite à interroger monsieur Piauchi parce que lui pourra vous dire exactement ce qu'il en a été quel niveau de contact il a eu avec l'Etat comment ça s'est fait moi je n'étais plus en fonction ni en charge je vous remercie monsieur le ministre madame la rapporteure monsieur le vice-président écoutez monsieur le ministre je vous remercie du temps que vous avez consacré à cette audition aux travaux de notre commission aux réponses que vous avez apportées à nos différentes interrogations et demandes de compléments si vous souhaitez effectivement apporter un complément par écrit à certaines questions évidemment je les recevrai et je les transmettrai à l'ensemble des commissaires une fois encore monsieur le ministre je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée je vous remercie aussi pour les documents que vous avez souhaité nous remettre sur le numérique merci beaucoup monsieur le ministre je remercie pardon l'administration pour l'organisation la préparation de cette séance et je vous souhaite une bonne soirée la séance est levée je vous remercie je vous remercie je vous remercie